Bonjour, c'est la variation 12 et justement je vais changer un peu, je ne veux pas jouer entièrement cette variation, je vais rentrer un peu dans les détails pour après écouter l'ensemble. Cette variation c'est une fugue, ça veut dire qu'il y a quatre voix et dans chaque voix, il y a le thème en alternance. Donc on attendait quatre thèmes dans chaque voix qui vient progressivement, il y a les voix intermédiaire. On voit maintenant, c'est à nouveau le début du de la fugue. Donc toujours on va voir les parties avec le thème et ça le thème. Le thème, il va se concentrer plus et plus. Parfois on va attendre deux notes et après deux notes suivantes dans d'autres voix. plus et plus jusqu'à le thème, dans tous les voix deviennent simplement les accords ensemble. ensemble. Chaque voix deviennent une partie de l'ensemble, deviennent une masse entière. Cette variation a beaucoup de ressemblance avec les variations précédentes. pareil, on n'a pas l'accompagnement. On devient, et même moi-même, devient une unité pour aller vers la culmination. Et la culmination, c'est une vague qui enlève tout. C'est une vague. C'est une vague. C'est une vague. C'est une vague. Le thème, au départ, avec une croche pointée, va perdre ce rythme-là. il devient simplement le chant tout droit. Que à la fin on ait mal de distinguer dans les quantités et dans ce chant en permanence le début du thème. Et ce chant se transforme dans les voies qui viennent de l'Oie, qui nous ramènent à deux mondes du thème de Chopin, deux mondes différents, le monde réel et le monde qui n'existe pas. C'est une variation où je pense très fort à Tarkovsky. Un monde, ici et là. C'est ici. Et dans cet ici, on attend quelque chose. Les voies en parallèle, en tierce, les voies qui se superposent, ce n'est pas les voies réelles, ce n'est pas les voies qu'on attend ici. Ce n'est pas les voies de souvenirs, ce n'est pas les voies d'un noir et blanc, brusquement dans ce paysage, dans ce tableau plein de couleurs. Il se réunit le réel et le pas réel dans le bac, dans le bac de nos premières variations. Je le joue dans tes mots et piano. C'est pas les voies d'un noir. Ça me rappelle aussi l'offrande musicale du bac. Dans la plupart des parties, on ne sait pas pour quelle voix, pour quel instrument c'était écrit. On ne sait pas. Ça se rapproche à la musique, à la musique pure. Et on ne sait pas les voies, cette fûg, cette variation, antichmo, antigrallmo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...